Bonsoir ! Bienvenue pour un nouvel épisode sur NASCAR 2015, saison 3, ça y est on reprend un petit peu, on fait une petite pause avec Walking Dead, maintenant on revient sur la NASCAR, et donc aujourd'hui épisode 6, je ne sais plus les courses qui sont prévues, Thaladega et le Kansas, oh putain le bordel, oh ça va être violent aujourd'hui, ok, on va s'amuser, donc tout de suite, déjà, premier temps, changement d'équipe. Pour ceux qui arrivent peut-être, si c'est peut-être la première vidéo que vous regardez sur la NASCAR, vous avez le choix pour le nom de l'équipe, il suffit de mettre dans la description, en dessous de la vidéo, les deux plus rapides, puisque je change deux fois par épisode, les deux plus rapides seront sélectionnés pour le prochain épisode, sachant que vous n'avez pas le droit des doublons, c'est-à-dire que si vous avez déjà été choisi une fois, vous ne serez pas choisi à nouveau pour le restant de la saison. Voilà, donc, pour la première course, on va prendre la suggestion de Salut, c'est moi, tu me reconnais pas, c'est son nom sur YouTube, j'invente à rien. Alors, j'arriverai pas à l'écrire, son nom de team, c'est Jeffarvik The Keen, ou The Keen, je ne sais pas, le mot-là ne me dit rien, et comme j'ai pas écrit tout, on va mettre en... Un abrégé, JHTK, voilà, ce sera notre numéro pour la course de Taladega. J'ai pas pu changer les couleurs, parce que le jeu plante, donc j'espère qu'il va pas planter au moment où je lance sa course, ça m'intéresserait bien que ça se passe pas. En tout cas, on va déjà mettre toutes les améliorations. Alors, il y a moyen que ce soit rigolo, hein, il y a moyen que ce soit rigolo Taladega, je l'espère en tout cas. Allez, amène le menu. Je vais vous passer les qualifs. Alors, après une petite séance de plantage de jeu, me voilà à l'écran pour Taladega, qui sera une course de 19 tours. Alors, on va augmenter un tout petit peu la difficulté, donc j'avais dit, on va mettre à 85%, 5% c'est déjà bien. Ok, on va mettre tous les drapeaux, hein, parce que sinon, on va pas se sentir. Et on va partir pour la qualification. Que je veux vous passer, bien sûr, donc on se retrouve à la fin. Ça, vous verrez le résultat de la qualif. C'est Taladega, c'est un peu chiant, c'est un peu long. Oh la vache ! Ok, 39ème, avant-dernier. Euh, non, non, 43. Je me suis trompé. J'en suis au règlement moderne, il n'y a plus qu'une 40 voiture. À l'époque, il y en avait 43. Une 39ème ! Très moche, hein, très très moche. Bon, bah écoute, ok. Ok. De toute façon, tu me diras. Taladega, enfin, un super speedway. La qualif, ça n'a aucun sens. Je peux très bien gagner la course. Ça va se jouer au talent. On créera peut-être un big one, hein, après tout. C'est peut-être le truc que tout le monde attend, un Taladega. Le big one. On verra bien. J'ai cru voir Carl Edwards en pôle. Il est en 19. Bon, on va passer un peu tout ça. Allez ! Allez, allez, allez ! Fais péter le talent. Attention ! Boogity, 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 c'est parti ! Ça va, les gars ! Oups, bordel, ça va être une course compliquée. Oh ! Accident ! Voilà. Alors, ça a voulu tenter un 3 de fond avec Justin L. Gaillard. Et comme tu vas voir, la petite touchette... C'est... Alors... Donc, bien sûr, je suis complètement responsable de cet accident, hein. C'est très, très difficile de rester stable, je trouve, avec une manette. Dans ce jeu. C'est vraiment un truc de fou. J'ai l'impression que tout le monde rentre. Eh bien, on ne va pas le faire. On ne va pas rentrer. Du coup, on va se retrouver... 15ème. 15ème. 13 places gagnées. Très, très bien, ça. La track position va être importante. On se retrouve au 4ème tour. Premier restart. C'est... Bientôt. Parti ! Allez, on reprend. Avec un... Rikki qui est... Pas très loin derrière nous. Et surtout, Logano. Logano, la petite pute. Oh, bordel ! Oh, ho, 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 ho ! Oups ! J'avais pas calé Kyle Larson, ce coup-là. Oh, ho, ho, ho ! C'est un Mini-One. Merci, Tony Stewart. C'est un Mini-One que nous avons causé là. Putain, nos voitures sont déjà dans un tel état. Oh, la, la, oh, la, oh, ho, ho, ho ! Oui, c'est un Mini-One quand même. C'est bon, ça a tapé, mais ça s'est plutôt bien sorti dans l'ensemble. Oh, la, la, oh, la, la, oh, ho, ho, ho ! Bon ! Bon, bon, bon ! On va rentrer au stand, je pense. six six à quoi que quoi que quoi que 8 oh putain vas-y je ne rentre pas je continue ma strat de bizarre qui m'a fait gagner une course je crois d'ailleurs et on ressort 17 allez 17 c'est pas mal ça fait une seule place perdue on repart à l'attaque deuxième restart huitième tour ben on aura fait la moitié de la course sans s'être arrêté et parti mon kiki et c'est fini mon kiki hop putain de merde bon c'était sympa je sais pas si c'est passé j'ai 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 senti d'accord taille d'élan ok 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 ah faut rentrer faut rentrer le moteur est abîmé bon bah allez hein alors on va ressortir dernier j'imagine et oui quarante troisième bon dixième tour peut-être pas besoin de s'arrêter au stand jusqu'à la fin j'espère en tout cas maintenant on va essayer de faire un petit peu plus gaffe le mardi dernier donc ça ne peut entraîner qu'une belle remontée allez troisième restart c'est parti et là on va pas jouer pareil c'est parti pour la remontée ou pas ou pas ou pas ou pas merci 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 johnson ou pas ou pas je lui ai tellement percuté le cul plein de fois voilà bon bah ça c'est fait donc on ne rentre pas on se retrouve 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 oh putain oh putain 24e allez 18 places gagnées grâce à grâce à ça 12e tour je vais gagner je vais gagner en causant que des drapeaux jaunes je ne sais pas conduire c'est incroyable quatrième restart c'est parti et johnson johnson est quand même juste là malgré tout pauvre gars par contre sa voiture a l'air d'être mort allez oh putain ça a freiné oh non oh non oh rogan pas de drapeau jaune pour rogan on est mal là on est très mal et zut on rentre dans le 16e tour avec du monde qui rentre au stand on se retrouve 22e avec un austin d'eillon en tête de la course bagarre pour le top 20 devant c'est le bordel aussi putain on est en train de se faire larguer par contre là c'est pas bon c'est pas bon du tout à logano parfait logano tiens qui ralentit on va aller le chercher à la spie nous on aura plus besoin de s'arrêter jusqu'au bout allez logano vas-y on fait le draft ensemble va chercher coeur de bouche vas-y va le chercher va le chercher allez pousse 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 ah putain c'est fou ça allez on prend l'intérieur avec logano il va plus vite il va rester oh la 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 ça se décale il va rester 3 tours ça rentre encore au stand pour Kyle Larson pour Ken Set non Ken Set s'est fait ralentir c'est tout on se retrouve 16e attention Dallernart qui avance plus on arrive près du top 10 du coup et Vicker putain mais c'est pas possible Vicker sans tête encore mais ce mec incroyable attention ça ralentit Algeier attention ça ralentit Algeier on va essayer de se faufiler ça passe ce coup-ci Almeninger, Edwards c'est pour la 7ème place oh qu'est-ce que c'est Almeninger que tu me fais là attention on a 3 et on est super serré Karl Edwards Deniamin maintenant qui est en tête on va faire un petit peu de draft sur Edwards c'est un peu dangereux et le crash et le crash avec Boyer avec Almeninger putain on est au stand et merde on est au stand parce que je voulais il va me faire m'arrêter du coup ? non j'ai pas l'impression ah fait chier fait chier et du coup on est 10ème deux tours restants la dèche la dèche la dèche et Biffle en tête bon bah il va falloir résister à la 10ème place maintenant Biffle remporte la course alors ça se voit pas celui-là il dit que je suis en train de tomber c'est à cause de toutes les personnes qui passent à l'île d'arrivée je suis quatrième de la course je suis quatrième donc on va quand même faire un super résultat on va faire un top 5 malgré tout avec une voiture en qu'aurait vraiment souffert c'est déjà ça ça devrait encore nous faire des points mais c'était pas gagné hein puisqu'on a fait beaucoup d'accidents on a fait beaucoup de bordel alors 3ème putain on a même fini 3ème c'est pas vrai oh la vache view result alors il y avait Biffle Ameline qui finit 4ème putain ça veut dire qu'il est rentré au stand dans le dernier tour je vois que ça c'est moche bah du coup on finit 3ème voilà 3ème pour la première course aujourd'hui c'est un super résultat c'est un super résultat donc ça veut dire qu'on va aller au Kansas avec bah ma foi voilà 10 points d'avance sur Danny Ameline 12 sur Brian Vickers nickel nickel allez les sponsors je m'embête pas on va peut-être pouvoir se refaire une petite recherche oui on va pouvoir s'en faire une qu'est-ce qu'on se prend on va se prendre un Body peut-être ouais un Body allez vas-y on se prend un Body j'aime bien les Body ah changement de nom d'équipe c'est vrai alors pour cette course du Kansas on va prendre la suggestion de Emile 62 qui avait proposé Maldonajev voilà voilà Maldonajev et maintenant on va aller au Kansas pour la deuxième course et là on va faire la quali vite fait parce que je vais vous parler d'un truc assez court mais bon ouais 25 000 crédits c'était short c'était short donc la NASCAR depuis le dernier épisode que j'avais tourné a décidé de repartir en arrière finalement sur son règlement puisque à partir de maintenant voilà à partir de alors je pense de la course qui s'est déroulée dès dimanche ou alors ce sera de la prochaine il n'y a plus de courses divisées en sections donc comme j'avais expliqué avant chaque course de NASCAR à partir de cette année était divisée en trois sections qui étaient divisées par des séquences de drapeau jaune donc derrière ces petits cars et des points bonus étaient attribués aux 10 premiers à la fin de chacune de ces sections ce principe servait en fait à garder une certaine une certaine incertitude sur le résultat de la course puisque ces fins de section entraînaient souvent des arrêts au stand et ça pouvait changer les positions de tout le monde et puis il faut le dire aussi c'est un bon moyen de placer plein de pubs sauf que aux Etats-Unis franchement c'est quand même bien dégueu d'aller regarder des courses parce que vous avez en gros 3 minutes de course à la télé 5 minutes de pub 3 minutes de course, 5 minutes de pub imaginez qu'une course de NASCAR c'est 3h minimum donc où vous avez 3 minutes de course 5 minutes de pub c'est vite, très très vite, pète couille et finalement ça n'a pas plu aux fans ça n'a pas plu aux pilotes il y a eu un mouvement un peu général pour dire stop à ce règlement et donc on est revenu au système de base alors c'est quand même moche pour ceux qui vont marquer des points bonus sur les premières courses des points play-off parce que les autres y ont pas droit donc je ne sais pas si ces points là ont été annulés dans ce cas là c'est vrai que c'est un peu un avantage un peu dégueu mais bon voilà, on reprend un système beaucoup plus traditionnel à partir de maintenant et nous on va faire notre petit tour au petit jour entre tes draps voilà, 29,95 et ça nous met qualifié pour le prochain round je vais vous passer le prochain round je pense qu'on a un problème, c'est le mot de l'automne, il y a de l'automne 22ème, bon c'est déjà ça c'est déjà ça continuez, bon donc on est à peu près à la moitié de la ou en dessus on est en plein milieu de la grille je crois que c'était 27 août avec Rulier comme ça, donc un speedway plutôt classique course de nuit bon, allez, on est parti on est parti va-t-on, comme d'habitude, gagner la deuxième course de l'épisode on va voir on démarre près de Stenhouse, près de Logano comme quoi les grands esprits se rencontrent Bougidi 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 c'est parti allez, on rentre dans le 10ème tour et on dirait que devant ils sont un peu en panne parce qu'ils avancent plus on est second du coup avec cette stratégie un peu décalée mais bon, j'étais plutôt aux alentours de la 22ème place parce qu'en fait j'ai pas gagné de position pratiquement de la course il y a de la bagarre clairement donc là on va rentrer avec Jeff Gordon je pense et puis bah Carl Edwards qui est en tête effectivement j'ai beau freiner comme une pute j'ai essayé de freiner en même temps qu'eux j'arrive pas on va réparer la voiture et on va voir où ça va nous mener et on repart on repart, on repart, on est en tête vache Johnson qui est en tête alors on va essayer de faire en restant l'intérieur du circuit oui tu vas être propre on ressort et on est cinquième pour l'instant donc on a fait sixième alors on a fait un superbe superbe arrêt au stand comme d'habitude j'ai envie de te dire c'est là on s'est fait une bonne dizaine de places comme ça onzième tour donc et on va essayer de partir à la chasse à Jimmy Johnson qui pour l'instant survole la course oh le con j'avais pas vu ce détail je suis en panne je suis en panne bordel de merde je suis en panne et merde j'ai pas changé l'essence euh drapeau jaune les mecs bon je suis désolé on va essayer de causer un drapeau jaune ça m'arrangerait Michael Michael oh bâtard bâtard et genre là le jeu ne cause pas de drapeau jaune tu vois c'est voilà ah t'en f... merde juste ah bon bah on va retire allez ça fera un épisode plus court je suis désolé j'ai... en fait bon ma faute j'ai le micro devant pour pouvoir vous parler je voyais pas je voyais pas que j'avais pas remis l'essence donc du coup bah dernier abandon oups ma faute ma faute tant pis mais ça va faire un épisode très court enfin bien plus bon c'est bien t'as la dégâts y'aura eu y'aura eu on va peut-être perdre des places là au championnat on tombe quatrième effectivement avec un Greg Biffle troisième et Johnson je pense qu'il a gagné la course puis c'est à deux victoires bon euh... renouer donc voilà pour aujourd'hui prochain épisode on ira à Charlotte pour et bah le... all-star race la all-star race la fameuse course à un million de dollars mais qu'en fait dans le jeu tu les gagnes pas c'est un peu dommage je crois pas tu les gagnes et donc le coca-cola 600 la course la plus longue de la saison euh... et donc la... c'est pas la quinzième course du championnat c'est 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 si je me trompe pas voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite sur nascar 2015 en attendant bien très vite tout le monde merci à tous salut